... Allez, le temps du changement est venu. Faisons un petit nettoyage de printemps et redécorons notre système solaire. Oui, la lune vous plaît, d'accord, mais elle est tellement démodée. Trouvons quelque chose de frais, quelque chose de plus chic. Pourquoi pas Europe ? Oui, oui, certes, la lune est un classique, mais Europe pourrait être une sacrée amélioration, croyez-moi. Oh, et avant que vous ne demandiez, il s'agit d'un échange de bons procédés. La lune va très bien, pas d'inquiétude. Donc, le plan, c'est d'échanger notre lune avec une des lunes de Jupiter. Quel est le pire qui puisse arriver ? Quels sont les secrets qu'Europe a en réserve pour nous ? Est-ce qu'Europe serait l'astre parfait pour ornementer notre ciel nocturne ? Ou est-ce qu'on a vraiment fait n'importe quoi ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si Europe était la lune de la Terre. Europe est l'une des 79 lunes de Jupiter. Donc, ça ne risque pas de trop se voir si nous l'empruntons. Recouverte d'une épaisse couche de glace, avec de l'eau sous sa surface, Europe est la sixième plus grande lune de notre système solaire. À cause de sa surface glacée, Europe reflète beaucoup de lumière solaire, ce qui la rend très, très lumineuse. Environ 5,5 fois plus brillante que notre lune. Et pour couronner le tout, Europe possède les trois éléments essentiels à la vie, à savoir l'eau, la chimie et l'énergie. L'eau d'Europe dissout les nutriments afin qu'ils puissent être consommés par les organismes. Cela signifie que notre nouvelle lune peut être utilisée pour acheminer des produits chimiques et les rendre exploitables par les cellules vivantes. De plus, si nous déplacions Europe à la place de notre lune actuelle, elle serait des millions de kilomètres plus proche du Soleil qu'aujourd'hui. La lumière du Soleil pourrait être l'ingrédient manquant qui a empêché toute vie de se développer davantage. Donc, si nous déplaçons Europe, nous pourrions avoir de nouveaux voisins. Alors, convaincus ou pas ? Quoi ? Pas encore ? Bah, tant pis pour vous. On a déjà signé les papiers chez le notaire galactique. Il ne manque plus qu'à concrétiser l'échange. Alors, imaginez regarder le ciel nocturne et tout voir. Tout. Europe illuminerait le ciel nocturne et serait un spectacle à couper le souffle. Les choses ne pourraient pas aller mieux. Aucune conséquence négative n'est à déplorer. Comment ça, vous ne me croyez pas ? Bon, ok, je vous avoue que je ne suis pas le meilleur en négociations foncières spatiales. Le premier inconvénient que vous allez avoir sera des troubles du sommeil. Oui, imaginez un projecteur passant par la fenêtre de votre chambre. Bof. Vous aurez peut-être besoin de nouveaux stores. Et vous ne serez pas le seul à avoir du mal à vous adapter. Cela affectera également la faune et la flore. Par exemple, de nombreux rongeurs se cachent lorsque le clair de lune est intense, histoire de ne pas finir comme repas des prédateurs. Mais avec un intense clair de lune continu, ils seront finalement obligés de sortir et de se mettre en danger. Cela signifie que la population de rongeurs diminuerait rapidement. Et cela affecterait toute la chaîne alimentaire animale. Ensuite, Europe va tout secouer. Et pas dans le bon sens. La masse de notre lune est 1,5 fois plus grande que celle d'Europe. Cela signifie qu'Europe aura un effet gravitationnel beaucoup plus faible sur la Terre. Les marées de nos océans deviendront beaucoup plus petites. Elles pourraient cesser d'éliminer les polluants, voire de faire circuler les nutriments. Vous savez, les choses dont les plantes et les animaux des océans ont besoin pour survivre. Si les marées sont déréglées, cela pourrait avoir un effet dévastateur sur les écosystèmes et entraîner des extinctions massives. Bon, bah là, ça ne pourrait pas être pire, non ? Si ? Euh, ne soyez pas fâchés. Mais nous avons peut-être bousillé pour de bon notre planète. Oh, mais la vue est canon quand même, vous ne trouvez pas ? Comment ça mon plan est nul ? Notre lune est la garante de la stabilisation de l'axe de la Terre. Sans son attraction, ce nouveau changement gravitationnel commencerait à affecter les saisons et le climat de notre planète. Il faudrait alors envisager un avenir où certaines parties de la Terre ne verront presque jamais le Soleil. Tandis que d'autres régions ne bénéficieront jamais d'obscurité. Cela affecterait tout. Et je veux dire, tout. Si notre axe s'incline trop, nous pourrions assister à une nouvelle ère glaciaire. Heureusement, ce processus serait lent, donc on aurait le temps de se préparer. Le problème est que nous ne sommes pas sûrs d'être équipés pour. Regardez le réchauffement climatique, où nous sommes préparés à à peu près à rien de ce qui nous attend. Une différence de quelques degrés seulement peut perturber ou faire disparaître des écosystèmes entiers. Et dire que nous sommes à la traîne pour résoudre ce problème est un doux euphémisme. Alors peut-être devrions-nous rappeler notre vraie lune, en espérant qu'elle nous sauve. On était tellement excités par quelque chose de nouveau et classe qu'on a complètement sous-estimé notre pauvre lune. Coucou la lune, copine, tu nous manques. La bonne nouvelle est qu'il n'y a pas de plan réel pour déplacer notre lune. Échanger notre lune avec Europe pourrait donner lieu à de magnifiques paysages. Donc en attendant, nous allons nous contenter de notre chère lune. Et euh, elle est où ? Ouh là, ça ne sent pas bon. Vraiment pas. Je crois qu'on a un problème. Imaginez que d'un coup, notre lune explose. Explose. Ça, c'est une autre histoire pour un autre. Et si.